Yasser Arafat pourrait bien avoir été empoisonné au polonium. C'est la conclusion très prudente des experts suisses qui avaient examiné la dépouille de l'ex-leader palestinien. Les légistes ont mesuré sur le corps des doses de polonium 20 fois supérieures à la normale. De quoi relancer les spéculations à Gaza. Certains disent que Mohamed Dallan est derrière l'empoisonnement, d'autres que c'est Mahmoud Abbas, souligne ce Gazaoui. Cette affaire reste obscure, mais nous soupçonnons surtout l'occupant israélien qui avait assiégé le palais présidentiel. L'occupant a des agents partout. Ils ont certainement envoyé un émissaire qui a introduit du poison dans la nourriture de Yasser Arafat. Les experts suisses refusent toutefois d'affirmer à 100% que Yasser Arafat est mort d'empoisonnement. Notre étude n'a pas permis de démontrer de manière catégorique une hypothèse, l'empoisonnement, ou une autre, le non-empoisonnement par du polonien. Malgré ce rapport, les zones d'ombre demeurent. Israël, de son côté, a de nouveau démenti jeudi toute responsabilité dans la mort de Yasser Arafat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !